Nous avons souhaité organiser une table ronde de représentants de la profession d'avocat. C'est ainsi que nous allons entendre M. Xavier Autun, président de la commission communication du Conseil national des barreaux, et M. Philippe Klein, vice-président de cette commission. M. Bernard Faut est excusé car souffrant. Il devait représenter le barreau de Paris. Et il sera, a priori, si j'ai bien compris, représenté aussi par M. Xavier Autun. M. Jérôme Dirou était aussi présent et membre du bureau de la conférence des bâtonniers. Messieurs, je vous remercie de votre présence. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct, puis consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire. J'insiste sur le brève pour qu'on puisse avoir un maximum d'échanges. Chacun qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Vous avez d'ailleurs reçu du rapporteur une série de questions indicatives. Vos réponses nous intéressent par écrit si on ne les aborde pas dans notre échange. Mais on va essayer de faire en sorte de se baser essentiellement sur les questions-réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Messieurs, je vous invite donc à lever la main droite et à dire je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton le plus proche de vous. Et quand le micro est rouge, c'est que vous pouvez parler dedans. Alors, c'est Philippe Klein qui va vous faire le propos introductif. Et après, on répondra effectivement à vos questions pour que ce soit sous la forme d'un échange toujours plus intéressant. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi en propos liminaire de vous dire que les élus du Conseil national des barreaux, qui représentent par conséquent les 70 000 avocats du barreau de France, sont très heureux de votre invitation sur un sujet bien évidemment extrêmement sensible pour les avocats. Et l'ensemble des citoyens, puisqu'il s'agit d'un élément fondamental que celui de la justice, vu sous l'angle un peu plus particulier par conséquent de l'autorité judiciaire, de l'indépendance de cette autorité judiciaire et des obstacles, puisque c'est le propos de cette commission d'enquête que l'on peut retrouver à cet égard. Alors, on est dans un cadre bien évidemment constitutionnel, puisqu'on est au niveau de l'article 64 de la Constitution, sur d'ailleurs votre convocation, comporte un lapsus qui est sans doute révélateur, puisque vous visez une commission d'enquête sur le pouvoir judiciaire, et que la Constitution ne parle à ce jour que d'autorité judiciaire, ce qui vient évidemment, mais déjà en exergue, la discussion qui peut avoir lieu à cet égard entre le choix d'un pouvoir judiciaire ou d'une indépendance d'une autorité judiciaire. Mais je pense qu'il est révélateur, effectivement, à cet égard. La seconde chose, bien évidemment, c'est que cette autorité judiciaire, elle est garantie par le Président de la République, mais qu'à partir du moment où l'un des rouages essentiels de ce fonctionnement judiciaire est représenté par la profession d'avocat, nous considérons, en ce qui nous concerne, et nous essaierons de vous le proposer ultérieurement et dans le cadre d'une révision constitutionnelle, le fait qu'il devrait pouvoir exister dans la Constitution française, le droit pour tout citoyen d'avoir recours à un avocat. Nous considérons que cela serait une des manières de garantir l'existence de l'autorité judiciaire d'une part, mais également son indépendance, car dès qu'il y a un contradicteur, il y a un renforcement, bien évidemment, de l'indépendance. C'est donc un point, pour nous, important, qui sort un tout petit peu néanmoins du stade de votre commission d'enquête, puisqu'on doit voir les obstacles à l'indépendance de cette autorité judiciaire. Alors, en ce qui me concerne, j'ai tendance à considérer qu'avant de parler des obstacles à l'indépendance de l'autorité judiciaire, il faut qu'il y ait, et ça coule de source, une autorité judiciaire, parce que si elle n'existe plus, eh bien, il n'est pas question de parler de son indépendance. Et il est important de rappeler, dans le cadre d'une commission d'enquête telle que celle-là, qu'il nous faut conserver notre autorité ou notre pouvoir judiciaire, peu importe, mais dans notre régime constitutionnel de séparation des pouvoirs, je crois qu'il est absolument indispensable de concevoir que nous avons une chance, qu'il faut conserver, c'est celle d'avoir effectivement une autorité judiciaire ou un pouvoir judiciaire. Je me permettrai, par ailleurs, de vous dire qu'à partir du moment où nous avons la chance d'avoir cette autorité judiciaire, eh bien, pour qu'elle puisse être indépendante, il faut qu'elle soit saisie. Ça peut paraître particulier, ce que je vous dis, mais avant de discuter des dysfonctionnements internes, il faut savoir ce qui est susceptible d'échapper à l'autorité judiciaire. Et pour moi, c'est bien évidemment un élément extrêmement important de l'indépendance de l'autorité judiciaire, car si on ne la nourrit pas de dossier, il n'est pas question, là encore, et une fois de plus, de parler de son indépendance. Or, dans notre situation actuelle, il y a deux sources qui tendent à vider l'autorité judiciaire de son pouvoir de juger. C'est ce que l'on appelle, d'une part, la déjudiciarisation, c'est-à-dire que l'on se passe de l'autorité judiciaire, et la deuxième source de difficultés préalables, c'est bien évidemment les obstacles à la saisine de l'autorité judiciaire, car si elle n'est pas saisie, il n'est même pas question d'envisager qu'elle est indépendante ou qu'elle ne l'est pas. En ce qui concerne la déjudiciarisation, c'est le plus souvent présenté sous un prétexte de simplification ou d'économie. Mais dans une démocratie, il faut être extrêmement attentif à cette déjudiciarisation qui, par conséquent, retire à l'un des trois pouvoirs fondamentaux dans notre régime de séparation des pouvoirs, la nourriture, en quelque sorte, de cette autorité judiciaire. Alors, ce que connaît le public en général au titre de la déjudiciarisation, ce sont les radars. Auparavant, lorsque vous étiez susceptibles d'encourir une infraction pour un dépassement de vitesse, par exemple, ou un téléphone, puisque les radars aujourd'hui peuvent le faire, vous étiez susceptibles de passer devant un juge. Aujourd'hui, vous êtes l'objet d'une sanction, et ce n'est que la sanction déjà prononcée, et que vous devez acquitter en plus, et bien qui doit et qui peut éventuellement faire l'objet d'un recours judiciaire. Le deuxième exemple, c'est bien évidemment celui, par exemple, des fermetures administratives. C'est-à-dire qu'on va dire, là encore, les exemples sont connus pour les restaurants ou pour les cafés, etc. Une autorité policière va venir constater une infraction, et on ne pose pas la question à un juge de savoir si cette infraction est constituée, si elle mérite une peine. On sanctionne préalablement, avant tout débat judiciaire, par une fermeture administrative. Un troisième exemple de cette déjudiciarisation, c'est dans la réforme récente de la procédure, et bien la délégation à d'autres entités administratives de pouvoirs judiciaires. Je veux parler, par exemple, pour les pensions alimentaires, dont nous avions débattu, en ce qui concerne la profession d'avocat, en disant qu'il était anormal de confier au directeur des caisses d'allocations familiales le droit de trancher ce qui ressortait à l'évidence de cette autorité judiciaire. Donc, premier point, attention, pour qu'on puisse conserver une autorité judiciaire indépendante, il faut ne pas avoir de déjudiciarisation. Deuxième point, ce sont les points que j'évoquais tout à l'heure, qui sont les obstacles à la saisine. Deux sortes d'obstacles, l'autosaisine, d'une part, et puis la saisine par les tiers. En général, les justiciables qui sont représentés ou qui ne sont pas représentés. L'obstacle à la saisine, c'est bien évidemment, par exemple, la possibilité de créer des organismes nationaux qui risquent à un moment donné d'enlever aux organismes locaux et à l'architecture locale du pouvoir judiciaire des attributions et qui peuvent, par conséquent, du fait de leur centralisation, perdre une indépendance. Je veux évoquer, par exemple, la manière dont on utilise, et non pas l'existence même, mais la manière dont on peut utiliser le parquet national financier, qui retire localement au procureur des compétences qui leur étaient attribuées auparavant et qui étaient donc disséminées entre de nombreux hommes et dans de nombreux territoires et donc plus difficiles à guider ou à contredire. Le deuxième point, c'est la saisine par les tiers. Et là, c'est un point qui est évidemment extrêmement intéressant, puisque je considère qu'à cet égard, il y a deux sortes d'obstacles à la saisine. D'abord, les obstacles que j'appelle préalables et puis les obstacles internes. Les obstacles préalables, c'est dans un système démocratique. Dès que vous mettez la moindre condition à la saisine directe du juge par le citoyen, c'est un obstacle à l'autorité judiciaire et donc à son indépendance. Or, il ne faut pas que la condition préalable rende impossible la saisine du juge. Je prends dans la très récente réforme de la procédure civile, la condition préalable, par exemple, de passer par la médiation. C'est une très très bonne idée que de dire qu'avant de faire un procès, il faut bien évidemment essayer de médier les parties, de concilier les parties. Mais si vous mettez cela comme une condition obligatoire, demain, ce sera des conditions qui pourraient être rajoutées par d'autres gouvernements, par d'autres pensées politiques, qui seront par conséquent rentrées dans l'atteinte du principe même à la liberté de pouvoir saisir un juge sans aucune condition préalable. Et donc, ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pour que le juge puisse être librement saisi, il faut aussi qu'il soit accessible. Et quand je parle d'accessibilité, je parle d'accessibilité physique. Aujourd'hui, pour des raisons d'économie, pour des raisons également de risque de terrorisme, eh bien, nos tribunaux se sont fermés aux justiciables et se sont même fermés aux avocats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des pans entiers de nos juridictions françaises dans lesquelles, bien évidemment, les justiciables ne peuvent plus rencontrer ni un juge ni un greffier. Mais même leurs avocats sont privés dans de nombreux cas de ce droit ou en tout cas doivent faire des démarches préalables telles que cela revient à les éliminer de ces lieux de justice. Et puis, comme obstacle préalable dernier, si je puis dire, eh bien, évidemment, il y a le coût de la justice. La justice, pour être accessible, pour pouvoir rester indépendante, eh bien, elle doit être gratuite. Et ça, c'est un élément fondamental qu'il ne faut pas oublier. Et les tentatives de paiement de taxes pour pouvoir recourir au juge. Ou, comme on le sent dans le récent projet de loi ASAP, à l'article 45 sur l'intervention des assureurs de protection juridique, et qui donc, à travers un contrat payant, eh bien, risque de porter atteinte à cette gratuité de la justice. Il y a également, comme condition préalable, mais dans un deuxième temps, les modes de saisine. On nous impose aujourd'hui, et moi, je suis pour la modernité, la possibilité, mais surtout l'obligation peut-être, de saisir la justice par voie dématérialisée. Internet. Rappelons-nous, et nous, dans nos cabinets, nous en sommes extrêmement témoins, que beaucoup de gens, non seulement n'ont pas accès à Internet, mais encore que, pour ceux qui y ont accès, ils ont les plus grandes difficultés à pouvoir s'en servir, et à s'en servir opportunément. Et par conséquent, ce mode de saisine, il faut y être attentif, peut poser une difficulté. La deuxième conséquence de ce mode de saisine, c'est ce que j'appelle la tyrannie des cases. La tyrannie des cases, on connaît bien, c'est tout simplement que, lorsque l'on vous demande de remplir un formulaire sur Internet, et je pense que ça nous est tous arrivé, eh bien, la case qui correspond à votre cas n'existe pas. Et par conséquent, à partir du moment où l'on formate la manière dont on doit saisir le juge, eh bien, on est susceptible de restreindre cette situation. Les obstacles internes, et j'en aurai terminé, les obstacles internes, ce sont, bien évidemment, la suppression de la publicité des débats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on incite les partis, et leurs conseils, la plupart du temps, à ne pas plaider leur dossier, mais tout simplement à les déposer. Or, l'oralité, c'est l'humanité, et oserais-je dire que la justice, c'est précisément l'humanité. Et que donc, il faut être attentif à ne pas supprimer l'oralité qui a comme pendant la publicité des débats. La publicité des débats, c'est aussi le fait qu'il y ait un greffier à chaque audience. Parce que, lorsqu'il y a un greffier à l'audience, eh bien, même si cela est particulièrement rare, un magistrat ne peut pas se permettre n'importe quoi, parce que son greffier est là pour lui rappeler le cours et la forme de la justice. Le deuxième élément interne qu'il a est très important, c'est l'exécution provisoire de plein droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un pays comme la France, il est aujourd'hui acquis que lorsque vous saisissez un juge et qu'une décision est rendue, eh bien, vous avez la possibilité d'en interjeter appel, c'est-à-dire de demander à ce que cette affaire soit jugée une deuxième fois. Un texte récent, applicable au 1er janvier 2020, qui a été connu par un décret du 17 décembre 2019, ce qui vous laisse l'idée du peu de temps que nous avons eu pour essayer de l'avaler, parce qu'il faut vraiment parler avec ce terme, eh bien, prévoit qu'aujourd'hui, toutes les décisions qui sont rendues en première instance sont revêtues de l'exécution provisoire de plein droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez l'obligation, dès la décision de première instance, même si elle apparaît aux parties invraisemblables, d'en exécuter ce qui a été décidé, et ce, et c'est là où c'est grave, à défaut de quoi, vous ne pourrez pas exercer la voie de recours de l'appel, car il existe des dispositions en cause d'appel qui prévoient que la partie à qui profite la condamnation peut demander au juge de dire que votre appel ne peut pas être examiné tant que vous n'avez pas payé. Et, bien évidemment, c'est dans les cas les plus désespérés que là on va rencontrer des situations les plus abominables, mais là, on a complètement retiré au juge son indépendance de pouvoir apprécier si, oui ou non, les faits qui lui sont soumis, ceux que l'on lui demande de juger, sont susceptibles de mériter l'exécution provisoire qu'auparavant il pouvait prononcer, ou non. Enfin, j'en terminerai avec les irrecevabilités de forme, c'est notamment le cas dans le cadre des procédures d'appel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des irrecevabilités de pure forme pour des formalités qui n'ont parfois aucun sens, ni pour la défense des partis, ni rien à voir avec le fond, qui font que si vous ne respectez pas cette formalité, qui parfois engendre un coût, une signification par huissier, ou une notification dans un délai extrêmement bref, comme de faire valoir son argumentaire dans un délai de trois mois à peine de caducité, et bien c'est le justiciable qui paye cette erreur, une erreur de l'avocat qui, bien évidemment, est assurée et à qui on fera un procès. Mais est-ce qu'on fait des réformes pour arrêter des procès et en générer de nouveaux qui seraient faits à l'encontre des avocats ? Je ne le crois pas. J'en terminerai en vous disant donc que tout ce dont je viens de vous parler est d'une part évitable et d'autre part aménageable. Aménageable, c'est bien évidemment au niveau des moyens qui doivent être donnés à la justice et ces moyens sont bien évidemment absolument insuffisants. J'en terminerai en vous disant que pour les avocats, il ne sert à rien de rendre la justice si elle n'est pas acceptée. Et ça, c'est un point extrêmement important car on oublie que l'avocat, ce n'est pas seulement celui qui lance une action, ce n'est pas seulement celui qui plaide pour l'une des parties, c'est aussi celui qui explique la décision du juge. C'est donc un facteur de paix sociale qui est absolument indispensable à l'exercice de notre démocratie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci maître. Il faudrait que je vous appelle respectivement maître. Je vais poser une première question qui est toute simple et qui est directement liée à l'objet de la commission d'enquête. Est-ce que dans les affaires que vous avez eues à traiter avec vos clients, est-ce que vous avez eu à connaître dans votre carrière des manquements, selon vous, des choses qui seraient des manquements à l'indépendance de la justice dans le comportement des magistrats, des officiers de police judiciaire ou même d'autres collègues avocats ? Moi, oui. Et je veux bien des exemples, évidemment, avec le plus de détails possible. Non, 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 mais avec des détails sans forcément vous donner l'identification exacte du magistrat concerné qui a été victime d'atteinte à son indépendance. C'était un dossier politico-financier à Paris qui avait fait un peu de bruit. Nous étions de nombreux avocats, dossier qui avait mis lieu sur plusieurs semaines. Il s'avère que je connais bien ce magistrat et que nous avons des liens de sympathie, comme avec un certain nombre d'autres magistrats, mais celui-là, j'ai une proximité avec lui. Et quelques mois, années après, il m'a raconté qu'alors que son délibéré était en cours, il avait reçu un appel d'assez hautes autorités, lui demandant s'il rendrait une bonne décision. La décision visant à relaxer ce qui était poursuivi. Ce qu'il n'a pas fait. C'est une forte tête. Et donc, il a rendu une décision qui était contraire à ce qui était attendu. Et puis, on parle de mobilité de carrière un peu plus loin dans les questions que vous avez eu la gentillesse de nous soumettre. Et donc, il arrivait au point de sa carrière où il fallait qu'il change de tribunal. C'était un bon président de correctionnel, un ancien juge d'instruction. Il s'est retrouvé juge de l'expropriation dans un tribunal de banlieue. Voilà. Il a continué sa carrière. C'est un bon et grand magistrat. J'ai beaucoup de mal à penser qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. C'était avant la loi de 2013. D'accord ? Je pense que ce serait, même si la loi de 2013 ne porte pas à dessus, beaucoup plus compliquée aujourd'hui. Mais le pouvoir politique, puisqu'il faut l'appeler comme ça, avait jugé utile de prendre contact avec ce président de correctionnel en charge d'un très gros dossier de pénal financier. Parce qu'il y avait quelques amitiés, visiblement, à défendre. Voilà. Et elle m'avait abasourdi. Et quand je lui avais dit « Mais qu'est-ce que tu comptes faire ? », il m'avait dit « Rien. Je vais rendre ma décision. » « Rien. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai rendu ma décision. » Tant pis. J'en encourerais les foudres. Tant pis. J'en paierais les conséquences. Mais que cette indépendance était indispensable. L'indépendance par principe... Et pardon, je prolonge un peu votre question. L'indépendance, c'est extraordinaire et c'est indispensable. Mais cette indépendance, elle a aussi comme corollaire une responsabilité. On ne peut pas être indépendant sans être responsable. Ou alors on devient totalement irresponsable dans cette indépendance. Et je pense qu'en l'état, l'une des carences de notre système, c'est que nous avons une structuration où il y a, certes, une certaine indépendance et qui va croissante, mais qui n'est pas arrivée à son terme, mais une responsabilité des magistrats qui reste... Alors dénoncée, enfin je veux dire, on a tous en tête ou trop, avec un magistrat globalement, et je sais parce que c'est mon cabinet qui a défendu ce magistrat, un de mes associés, un magistrat qui a beaucoup eu à rendre de compte, mais par définition, la question se posait de l'ensemble des magistrats. Je ne parle pas d'indépendance, je parle de responsabilité, de l'ensemble des magistrats qui avaient enterriné successivement les décisions de ce magistrat-là. Pourquoi ? Parce que probablement qu'ils avaient une absence de moyens qui ne leur permettait pas d'accorder le temps nécessaire à un examen de fond. Et puis qu'il y avait aussi, mais ça c'est inhérent au système et toutes les corporations sont un peu comme ça, une croyance première en le bon travail de leurs collègues qui fait qu'on ne reprend pas forcément toujours derrière. Mais ça, encore une fois, c'est pour moi des questions budgétaires, et l'indépendance passe par une responsabilité et par des moyens qui n'ont rien de comparable avec ceux qui sont aujourd'hui ceux de la justice, même si je sais qu'ils sont en croissance, et même si je sais que le nombre de magistrats croît chaque année, mais qu'ils restent encore assez proches de celui qu'il y avait en France en 1820. Voilà, c'est pour cette première question. Messieurs, si vous voulez compléter. Si je peux me permettre, vous avez étendu la question aux officiers de police judiciaire. Et à vos confrères. D'accord. Donc, en ce qui concerne les officiers de police judiciaire, je vous citais tout à l'heure les sanctions administratives préalables à une décision judiciaire. Eh bien, là, on est en pleine dépendance pour la bonne et simple raison que les officiers de police judiciaire reçoivent des instructions et qu'ils ne font que les exécuter en relevant, bien évidemment, des infractions, mais en étant ceux qui proposent, et c'est là où on perd l'indépendance, ceux qui proposent à une autorité administrative, en général le préfet ou la directe, si on est en matière d'emploi, mais à une autorité administrative, le quantum et l'existence même de la sanction. Donc, sans avoir à vous citer un exemple précis, je peux vous dire que tous les officiers de police judiciaire, dans leur rôle d'enquêteur et d'autorité capable de relever des infractions, vont, si on leur laisse la capacité de porter le jugement, de savoir si leurs investigations, si les infractions qu'ils ont constatées sont réelles ou non, vont vous dire, oui, bien entendu, mon travail est un excellent travail et il mérite sanction. Et donc là, il y a un manquement et une perte totale d'indépendance, parce que la sanction administrative, eh bien, passe avant le débat judiciaire qui n'a pas lieu. Et la plupart du temps, d'ailleurs, parce qu'il y a eu cette sanction administrative, les parquets, dans le cadre de l'opportunité des poursuites, qui est là encore un point sur l'indépendance important, eh bien, classent le dossier, puisqu'il y a déjà eu une sanction, et qu'ils se disent, eh bien, c'est pas la peine de le poursuivre d'un point de vue judiciaire, d'autant que si on poursuit sur un point de vue judiciaire, et qu'il est avéré que l'infraction qui a donné lieu à la sanction administrative, eh bien, n'est pas réelle et n'est pas reconnue, ça poserait un problème, puisque la personne qui aurait fait l'objet de la sanction administrative devrait assigner l'État en responsabilité, en indemnisation de cela. Donc, là, on est véritablement dans un dysfonctionnement, mais je dirais institutionnel. Oui, c'est vrai que quand on a préparé la question que vous nous avez posée, nous trois, tout à l'heure, en tant que Jean-Marie Giroux, donc, vous m'avez présenté tout à l'heure, je suis un ancien bâtonnier, et je suis un ancien bâtonnier de Bordeaux, donc je suis un avocat provincial. Et c'est vrai que pour un avocat provincial, la question de l'indépendance, quand elle a été traitée sous l'aspect un petit peu de ce qu'on connaissait autrefois, qui était une indépendance politique vis-à-vis du pouvoir politique, en province, peut-être qu'on n'a pas les dossiers qui s'y prêtent, c'est une question où on a du mal à avoir des exemples, et donc à répondre à votre question. Ça, c'est la première réponse que je pourrais faire. En revanche, là où on la voit peut-être plus en province, c'est une indépendance par rapport à la hiérarchie judiciaire. Et j'ai un exemple que je peux vous donner, je vais le donner de manière assez floue, assez imprécise, mais vous allez très très vite le réaliser, puisqu'il a fait l'objet, je crois, de deux diffusions, dont deux livres écrits par des magistrats, qui était là une problématique d'indépendance entre un chef de juridiction et un président de cour d'assises, qui à l'époque a été le premier président des cour d'assises à motiver les arrêts de cour d'assises. Puisque vous savez que, jusqu'à une loi assez récente que votre Parlement a prise, les décisions de cour d'assises, qui étaient les décisions judiciaires les plus graves de France, n'étaient pas motivées. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre une perpétuité sans savoir pourquoi. Et ce président qui avait innové, et qui avait été précurseur, puisque la Cour européenne lui a donné, quelques temps après, raison, motivait systématiquement ces arrêts d'assises, ce qui provoquait, d'abord vis-à-vis de ses collègues, qu'il ne les motivait pas une certaine gêne, et alourdissait considérablement le travail du greffe qui avait plus à rédiger que si ses arrêts n'avaient pas été motivés. Et ce président raconte qu'en fin d'année, lorsqu'il est allé voir son président de cour pour discuter, et mon confrère faisait référence à une mutation, sa nouvelle affectation l'année suivante, alors qu'il était passionné par la Cour d'assises, on lui dit, écoutez, puisque vous aimez motiver les arrêts et les décisions, l'année prochaine, vous quitterez la Cour d'assises et vous irez à la Chambre sociale. Quand on connaît un petit peu le droit social, ces arrêts qui n'en finissent plus d'être motivés, on voit vraiment le signe qui a été passé sur cette phrase, où l'on a vraiment vu qu'on portait au travers d'une mutation, d'une affectation, avec un trait assez cynique, assez humoristique, cet élément d'atteinte à l'indépendance du magistrat par le fait de le diriger vers une chambre où la motivation ne posait pas de problème, et où au contraire, elle était une corvée pour les magistrats parce qu'il fallait excessivement motiver ses décisions pour le contrôle de la Cour de cassation. Ça, c'est la deuxième réponse que je pourrais vous faire. La troisième, je pense que, et c'est peut-être ça qui est l'explication du fait que dans ma première réponse, je vous disais que je n'ai pas beaucoup d'exemples à vous donner et je n'en connais pas, c'est qu'on est aussi peut-être vis-à-vis des magistrats lorsqu'ils échangent avec les avocats sur ces sujets-là dans un sujet un petit peu tabou. Un peu comme on a connu, je dirais, certains sujets tabous aujourd'hui que l'actualité révèle avec MeToo et autres, et je pense aujourd'hui que cette indépendance est un sujet assez réservé au sein des magistrats où ils en discutent entre eux, mais où ils ne parlent pas beaucoup. Mais peut-être que dans quelques années, comme on a eu le phénomène MeToo, on va avoir aussi beaucoup de confessions de magistrats qui, dans beaucoup d'affaires plus ou moins célèbres, vont vous indiquer ou vous révéler ceci. C'est un petit peu la réponse que je voulais vous faire dans mon troisième étage de réponse pour vous expliquer la première réponse que vous donnez, c'est-à-dire qu'on ne les connaît pas de manière excessivement précise et on n'a pas beaucoup de témoignages à vous faire dessus. J'ai une petite précision. Je pense qu'il y a deux indépendances. Il y a celle vis-à-vis de l'extérieur et puis il y a celle qui intériorise le magistrat. C'est-à-dire que je regrette... Alors peut-être que je mythifie terriblement le juge à l'anglo-saxonne qui se sent très indépendant et fait beaucoup de choses. Je me suis retrouvé il y a quelques années dans un dossier où l'autorité de la concurrence avait sollicité des perquisitions contre un certain nombre d'entreprises qu'elles soupçonnaient. On a dû me voir en tant que pénaliste dans le cadre de la contestation, l'autorisation que le juge de liberté et de la détention avait donnée. Le juge de liberté et de la détention, il avait en quelques heures octroyé, enfin octroyé, signé une ordonnance pré-rédigée de 45 pages. Donc je voulais imaginer la requête qui motivait l'ordonnance et sa taille. Et ce qui laissait penser que l'examen qu'il avait pratiqué était assez sommaire. Et ce, pas tant parce qu'il n'avait pas travaillé, mais parce qu'il avait fait confiance par principe à l'autorité de la concurrence. Et qu'il était abstenu de faire preuve de l'indépendance et de l'examen critique que cette indépendance sous-entendait, parce que ça émanait de l'autorité de la concurrence. Et que les mesures qu'il avait ordonnées étaient assez exorbitantes, puisque c'était une perquisition, avec tout ce qu'une perquisition fut-elle en concurrence engendre. Et quand on est allé à la Cour d'appel, et bien la Cour d'appel, en soulevant ça, nous a écoutés d'un regard poli, mais a strictement entériné, sans se poser la question des droits fondamentaux qui avaient été violés, parce qu'on sentait que, ma foi, remettre en cause une autorité comme celle de l'autorité de la concurrence et toutes les autorités indépendantes et autres, que de la même manière, c'est compliqué parfois pour le juge de remettre en cause la position du parquet. On en parlera tout à l'heure sur les allers-retours parquet-siège, qui, moi, me posent difficulté, mais peut-être parce que je suis trop investi de mon pénal, et qui, à mon avis, hôte de l'indépendance, un magistrat qui, demain, se retrouve peut-être au parquet, aura peut-être à ses côtés celui avec lequel il requiert, enfin, qui fait que, du coup, on n'arrive pas à avoir cet impérium du juge à l'anglo-saxonne qui sait dire, eh bien non, et je vais simplement faire du droit et pas forcément faire ce que la puissance publique attend de moi. Voilà. Donc, il y a, à côté de l'indépendance extérieure qui a été, je crois, assez bien encadrée par la loi de 2013 et la circulaire de 2014, il y a cette indépendance intériorisée du juge judiciaire, et je ne parle que du juge judiciaire, je pense, paradoxalement, par rapport à ce que disent d'autres et aux carrières, que le juge administratif est beaucoup plus indépendant de l'État que le juge judiciaire ne l'est, parce que le juge judiciaire est tellement habitué à condamner l'État qu'il n'a pas peur, et que régulièrement, quand nous argons de ce que le juge judiciaire est le gardien des libertés fondamentales, je peux vous dire qu'en fait, on pense souvent que le juge administratif n'est pas forcément un plus mauvais gardien que le juge judiciaire des libertés fondamentales. Voilà. Merci pour ces réponses. J'ai une double question, et après, je laisserai la parole au rapporteur. Vous avez fait valoir, votre profession a fait valoir dans la circonstance actuelle que votre caisse autonome des retraites était un des éléments de l'indépendance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi, pour vous, ça se rattache à l'indépendance de la profession et de la justice ? Et, deuxième question, la montée en puissance des légaltechs et des assureurs, vous en avez parlé dans votre propos liminaire, et la prédictibilité qui va avec, en tout cas, qui est supposée aller avec, en quoi ça pourrait être justement aussi un obstacle, à l'indépendance de l'autorité judiciaire ou du pouvoir judiciaire selon sa philosophie de pensée. Oui, je vais vous répondre à cette question parce qu'elle est très pertinente. J'ai été auditionné ce matin par un de vos collègues députés sur la question et votre collègue député qui était kinésithérapeute de métier, quand on a évoqué et on a échangé avec elle sur cette question, on a dit, mais attendez, je ne comprends pas, moi je suis dans une caisse générale, si je suis dans une caisse, et je suis tout aussi indépendant dans mon activité qu'un avocat, et je n'ai pas besoin d'avoir une caisse de retraite indépendante pour être indépendante. Il vous répond ici sur cette question en disant, mais donnez-moi un exemple. Alors je vais vous en donner un excessivement simple, je crois que tu le connais aussi puisque tu as été bâtonnier. Sachez que lorsqu'un avocat est en difficulté dans le paiement de ses charges, qui est le cas aujourd'hui, puisqu'il faut que vous sachiez qu'un tiers des avocats dans un barreau comme dans le mien gagnent moins de 2000 euros par mois net, c'est-à-dire moins qu'une greffière dans un tribunal, et les avocats aujourd'hui connaissent des difficultés économiques mises en exergue par la loi sur la faillite civile des professions indépendantes. Il peut être aujourd'hui déféré pour un non-paiement de cotisation par des organismes notamment comme l'URSSAF, qui sont aujourd'hui, il faut le savoir, dans les barreaux, les premiers organismes saisissant les juges en matière de procédure collective contre les avocats. C'est les premiers déclencheurs pour les avocats des procédures collectives pour les avocats. Les avocats, lorsqu'ils rencontrent des difficultés financières, c'est effectivement soit aussi l'autre difficulté financière par les caisses de retraite. Et si votre Parlement fait passer les cotisations de 14 à 28%, un avocat qui, sur 10 000 euros, paie 1 400 euros, va payer 2 800 euros. Donc, une augmentation sensible de ses charges sur ses revenus, puisque vous savez qu'un avocat qui gagne 120 euros, en donne 20 à l'État pour la TVA, en a entre 50 et 60 pour ses charges, et gagne 40 euros. Et si on augmente de 14 points de plus, ce n'est plus 40 euros qui va gagner, mais 30 euros. Donc, une augmentation de risque de situation financière. Si j'ai un recouvrement des retraites des avocats par l'URSSAF, ce qui sera le cas dans le projet, puisque le recouvrement sera par l'URSSAF, on va avoir dans un barreau un doublement de ces signes, puisqu'on le sait très bien et vous le savez, les organismes d'État sont aujourd'hui des acteurs extrêmement importants pour le déclenchement des procédures, c'est-à-dire qu'ils en ont la maîtrise. Et donc, on aura, par cet organisme de l'URSSAF de recouvrement, une atteinte de plus en plus grande par l'augmentation de l'assiette de recouvrement des organismes vis-à-vis, effectivement, de ces procédures collectives. Or, aujourd'hui, quand ces procédures sont recouvertes par notre Caisse nationale des barreaux français, il y a toute une appréciation intuitu personnel qu'est faite du débiteur qui est avocat, avec une saisine du bâtonnier, une intervention des ordres et tout un mécanisme protecteur qui, dans le cadre du recouvrement de ces cotisations retraite de l'avocat en difficulté, a une appréciation et une gestion de la difficulté de l'avocat beaucoup plus proche de la professeur d'avocat que l'aurait ou que pourrait l'avoir l'URSSAF si elle devient, dans les années qui viennent, maître et l'autorité qui va être chargée du recouvrement de ces sommes. Et là, on va avoir directement un organisme qui va agir dans un recouvrement sans aucune prise en compte des professionnels que sont d'avocats alors qu'aujourd'hui, la Caisse nationale des barreaux français, par son mécanisme, par ses commissions de secours, par ses aides, par sa manière d'appréhender les problèmes est beaucoup plus protectrice de la profession. Vous voyez l'intérêt d'avoir une caisse indépendante qui est un élément de protection de la profession dans ses aspects lorsqu'elle est en difficulté. Sur le deuxième aspect de ma question. Donc, pour faire le lien, il faut aussi se souvenir que l'aspect financier est un problème de vase communiquant. C'est-à-dire que si les charges d'un professionnel augmentent, eh bien, il a deux solutions. Soit celle qui vient d'être évoquée, c'est de ne plus pouvoir les payer et de disparaître. Soit c'est de les répercuter. Et par conséquent, pour continuer à répondre à votre question, je crois que le deuxième aspect qui n'est pas seulement avocat, c'est l'aspect de l'impact sur le justiciable. Et l'impact sur le justiciable, eh bien, il sera certain parce que si des avocats peuvent disparaître parce qu'ils n'auront plus les moyens de payer leurs cotisations, les justiciables, ils seront toujours là et ils auront toujours besoin d'un avocat et il faudra qu'ils le payent. Et il faudra qu'ils donc le surpayent parce qu'il répercutera ce coût sur le justiciable. Et ça me conduit à répondre à votre deuxième question sur le financement du procès puisque c'est un peu ça qui est à la base avec, et je suis très heureux que vous posiez cette question, ce dont on parle, c'est-à-dire la justice prédictive. Moi, je préfère parler de justice prévisible parce qu'on ne prédit pas la justice, mais c'est le terme, la justice prédictive, c'est le terme, mais on ne prédit pas la justice. Par contre, on peut prédire statistiquement que tel ou tel cas est susceptible de donner lieu à telle ou telle décision. Encore faut-il que l'appareil, l'intelligence artificielle qui se nourrit, se nourrisse de décisions humaines car si elles se nourrissent de décisions de robots, on finira par n'avoir, quel que soit le cas, qu'une seule décision puisque petit à petit, la jurisprudence, si je puis dire, va se resserrer. Alors, sur l'assureur protection juridique et donc sur la liberté du citoyen de pouvoir saisir son juge, c'est extrêmement important et l'incidence de la justice prédictive est très importante. Pourquoi ? Le mécanisme est très simple. Aujourd'hui, pour les citoyens qui n'ont pas les moyens de saisir la justice, ils ont la possibilité de recourir à l'aide juridictionnelle. Cette aide juridictionnelle est donnée et consentie à deux conditions. Une condition de ressources et une condition de ne pas avoir un contrat de protection juridique. Ça peut paraître bizarre parce qu'on pourrait considérer que la première condition est suffisante en elle-même. Mais non, il existe cette seconde condition qui constitue les prémices d'un système nouveau qui, comme le système de santé, on le sent, tente à s'acheminer vers une obligation de protection juridique mais dans le secteur privé et non plus dépendant du secteur public, dans le secteur privé du financement d'une assurance protection juridique qui va pouvoir être mise en œuvre. Mais contrairement au système étatique, l'assureur protection juridique, il a un contrat. Et à partir du moment où il a un contrat, il a des conditions d'application, de mise en jeu de ce contrat. Et demain, il dira, grâce à la justice prévisible, écoutez, les éléments que vous m'avez apportés me permettent d'apprécier à travers l'ordinateur dans lequel je les ai rentrés que vous avez 70% de perdre votre procès. Et bien moi, je ne vous financerai votre procès que si vous avez 50% de chance. Et donc, passez votre chemin, je ne vous paierai pas la possibilité de saisir le juge. Et pourtant, même dans ce cas, il a 30% de chance de gagner. Donc, ça pose un problème absolument fondamental qui fait qu'il ne faut pas permettre au système judiciaire, et ce qui est une des conditions d'accès au système judiciaire, de tomber dans le secteur marchand, parce que ce secteur marchand imposera des conditions contractuelles qui pourront empêcher la saisine du juge, dont je vous disais en préambule, quel était un élément essentiel de notre démocratie. Rapidement, pour compléter. Oui. Pour reprendre sur l'indépendance. Vous savez, dans le règlement intérieur national, qui est notre code de déontologie, tel qu'il est enterriné par la chancellerie, d'ailleurs, il est marqué que l'avocat doit être libre et indépendant. Moi, j'ai tendance à rajouter compétent aussi, parce que la liberté de l'indépendance sans la compétence, ça ne permet pas de garantir. Si on est libre et indépendant, ce n'est pas pour nous. Qu'on soit libre et indépendant pour nous, on serait en autarcie et ça n'aurait pas beaucoup de sens. On est libre et indépendant pour nos clients. Pour être sûr qu'aucun élément extérieur ne vienne interférer dans la façon dont nous allons traiter le dossier, qu'il s'agisse des éléments que nous apporte le client et de l'empathie qu'on peut avoir pour lui, aussi bien que des éléments qui viennent de l'extérieur, la crainte qu'on peut avoir de mettre en œuvre une procédure, la peur du juge, et qu'on puisse donc le conseiller avec toute l'indépendance, le recul, la liberté dont la personne a besoin. Qu'on puisse dire à quelqu'un qui vient nous voir « Non, il ne faut pas faire ce recours. » Et je pense que tant Jérôme que Philippe sont dans ce cas-là, ça nous arrive régulièrement de dire « Non, il ne faut pas le faire. » « Ça va vous coûter de l'argent. » D'ailleurs, c'est un bon argument. C'est un argument qu'ils écoutent. C'est quand vous leur dites « Ça va vous coûter de l'argent, mais ça ne va rien vous rapporter à la fin. » « Et je n'ai pas intérêt à ne pas ramasser cet argent. » « Je ferais mieux de le prendre et de vous faire votre procédure. » « Et à la fin, elle serait perdue et tant pis pour vous. » « Et l'indépendance de l'avocat dans la Constitution parce qu'il est déjà dans la Constitution américaine, parce qu'il est dans la Constitution brésilienne, parce qu'il est dans la Constitution brésilienne, tunisienne, canadienne, etc. » Et cette indépendance, il ne nous semble pas aberrant qu'on la retrouve jusque dans la retraite et dans la perpétuation d'un système qui fonctionne depuis 70 ans. Voilà. Parce qu'elle garantit effectivement que la seule chose qui compte pour un avocat, c'est l'intérêt de son client dans un système de droit, dans un système de droit, car nous sommes des légalistes par définition et donc on ne fait pas tout et n'importe quoi. On le fait dans un système de droit encadré et de permettre que cela s'exerce à plein. C'est à la fois très humble et très immodeste. On est des piliers d'une démocratie, on le sait. Ça nous oblige énormément et cette obligation a pour corollaire un certain nombre de protections qui ne sont pas liées aux individus, puisque nous rendons des comptes en déontologie et sur tout le reste de nos activités économiques, mais qui sont liées à notre rôle. Bien, je laisse la parole au rapporteur Didier Paris. Nous avons encore, a priori, 30 minutes devant nous, puisqu'après, on va être tous obligés. La plupart étant de la commission des lois, on a une audition d'un ministre, du ministre de l'Intérieur, à 17h30. Je laisse la parole au rapporteur. Merci, M. le Président. Deux remarques, si vous permettez, et deux questions assez simples. Première remarque. En écoutant M. Klein, j'avoue avoir été assez... J'ai rajeuni, en fait, d'une année. C'est assez agréable. Pourquoi ? Parce que j'ai eu l'impression qu'on était dans le cadre des auditions qui ont été menées pour la préparation de la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, dont j'étais un des rapporteurs. Et tous les sujets que vous avez évoqués ont été des sujets qui ont été largement évoqués et qui se sont transformés par la loi, finalement, qui est applicable, que je sache, à tous citoyens français, y compris aux avocats, ceux qui ne retirent pas, évidemment, tout l'intérêt de la discussion que vous avez menée et tous les questionnements qu'on peut avoir. Mais je n'ai pas la capacité de répondre point par point, mais dans le temps qu'il nous est imparti. Par contre, c'est un débat qu'on pourrait largement poursuivre. Deuxième observation, je me suis transformé dans le temps et je me retrouve maintenant transformé dans l'espace puisque je croyais que nous étions dans la commission spéciale chargée d'approcher la loi sur la réforme des retraites. Ce n'est pas tout à fait le cas. Pardon ? Oui, mais vous auriez aussi une contradiction, sans doute plus forte, notamment dans le sens où, que je sache, la situation actuelle d'évolution du débat entre le barreau, la chancellerie, le Premier ministre, au travers de plusieurs rencontres, montre des points d'évolution qui sont assez significatifs, notamment sur la question de l'autonomie de votre caisse de retraite, qui n'est plus remise en cause, et un certain nombre d'autres éléments. Mais à la limite, je ne vais pas aller plus loin, je voudrais juste rappeler que certains articles récents ont montré que peut-être les avocats pouvaient être gagnants si on fait la comparaison entre les cotisations d'une part mais aussi les pensions d'autre part. Donc je ferme le débat. Il a été ouvert par le président. J'ai la prétention de le fermer en tant que rapporteur pour ne pas polluer trop la commission d'enquête. J'ai deux questions. Première question, vous avez parfaitement raison, Maître Autun, je suis d'accord avec vous. L'indépendance, c'est aussi un lien direct avec la responsabilité. Mais c'est aussi, dans mon esprit en tout cas, un lien direct avec la confiance. Et en particulier la confiance que nos concitoyens accordent dans leur justice. Pas la nôtre, la leur. Est-ce que, selon vous, la situation actuelle en termes d'indépendance de la justice vue par nos concitoyens est satisfaisante ou pas ? Et si elle ne l'est pas ? Et là, j'y intègre l'ensemble de la chaîne de responsabilité judiciaire, y compris celle des avocats. Qu'est-ce qui vous semblerait devoir être très simplement remis ou mis en œuvre pour restaurer cette forme de confiance ? C'est une question forcément compliquée. Mais c'est une question aussi... Pardonnez-moi. Vous avez parlé d'indépendance interne. Vous avez raison. Vous avez parlé d'indépendance externe. On n'en parle pas assez. On n'est pas en vase clos dans le monde judiciaire. C'est un vase clos qui n'a qu'une vocation. C'est d'être transparent pour nos concitoyens. Qu'est-ce que, vous qui êtes en permanence liés à ces questions-là, qu'est-ce qui pourrait être envisagé pour améliorer de manière significative cette notion de confiance que les citoyens accordent dans leur justice ? J'aurais juste une deuxième question rapide. Rapidement, tout aussi rapidement. On a confiance dans quelque chose qui fonctionne bien et qui répond à vos attentes. Je reprends, pardon, très rapidement ce qu'a dit Philippe Klein. C'est vrai que pour moi, mais parce que je suis un contentieux, je suis un pénaliste, on fait peu de conseils, nous, enfin, encore qu'on en fait un peu. On fait de la prévention du risque pénal. Mais il faut pouvoir avoir un accès au juge. Il faut que le juge soit présent, qu'il soit disponible, qu'il puisse répondre rapidement à cela. Aujourd'hui, malheureusement, les contraintes budgétaires font qu'on le sait, les réponses sont tardives. Moi, j'ai fait annuler il y a quelques années une énorme procédure qui impliquait une grande entreprise française. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu 6 ans d'enquête préliminaire avant que ça sorte. Et que 6 ans d'enquête préliminaire, eh bien, on a tout fait tomber par terre. Voilà. Et donc, il y a une vraie difficulté. Une vraie difficulté. Cette confiance, elle se nourrit d'efficacité. On parlait de la loi justice tout à l'heure. On peut déjudiciariser. Mais moi, j'ai la faiblesse de penser qu'à un moment donné, l'autorité du juge n'est pas celle d'un médiateur. Que le juge, quand il décide quelque chose, quand il tranche, il est forcément plus écouté que quand un médiateur vous dit « Les enfants, mettez-vous d'accord ? » Et de surcroît, c'est une question d'accès au droit. Quand le justiciable va devoir payer pour aller voir le médiateur, et puis qu'à la fin, le médiateur va lui proposer une solution qui n'est pas à sa convenance, aura-t-il encore les moyens de saisir à nouveau son avocat pour aller à nouveau devant le juge y trouver la solution tranchante dont il avait besoin ? Je ne le crois pas. Et donc, cette déjudiciarisation qui répond à des logiques budgétaires, dont je peux comprendre, l'État n'est pas une poche sans fond. Mais on est dans de la fonction régalienne. On est dans de l'autorité qui vient et qui s'impose. Et cette autorité qui vient et qui s'impose, elle est compliquée à privatiser. Or, c'est un peu à cela. Et donc, la perte de confiance, ce n'est pas par une privatisation qu'on va la rétablir, me semble-t-il. Et vous avez raison, M. le rapporteur, je partage parfaitement votre point de vue. Il faut de la confiance. La confiance en l'ensemble des membres du système, y compris des avocats. Et nous ne sommes pas irréprochables. Par nos délais, par un certain nombre de choses, il faut que nous soyons, nous, irréprochables. Parce que nous ne sommes là que pour porter la voix des autres. Ce n'est que notre vocation. Donc, il faut que nous soyons irréprochables dans un système irréprochable. On n'y arrivera jamais, mais il faut tendre à. Et pour ça, ça passe par des moyens. Ça passe par une plus grande proximité magistrats-avocats. Pardon, moi, l'espèce d'opposition forcenée qu'il y a avocats-magistrats, avec des magistrats qui ne se comportent pas bien et des avocats qui ne se comportent pas mieux, voire souvent pire. D'accord ? Ça ne m'intéresse pas. Et ça, j'entame la confiance. Je sais qu'il y a des questions sur la publicité. Moi, je pense que moins on parle de la justice, moins elle est dans le débat fait divers. des débats journalistiques et mieux elle se porte. D'accord ? J'ai eu quelques dossiers médiatiques. Vous ne m'avez pas beaucoup vu dans ces dossiers-là parce que je considère que ma parole, elle est pour les magistrats ou pour mes clients. Voilà. Et que je n'ai pas à aller parler dans les journaux. Je veux bien parler de choses générales. D'accord ? Mais mes dossiers, eh bien, ils restent dans mon cabinet, dans le cabinet de l'instruction. Voilà. Donc, il faut peut-être réprimer ça. Et vous parliez de... Pardon, j'aborde des questions suivantes, mais d'augmenter la possibilité de communiquer. Moi, j'ai des dossiers où les données, elles sont sorties, elles ne sont pas sorties des cabinets d'avocats parce qu'elles sont sorties tellement tôt que ce n'étaient pas des cabinets d'avocats. Et je ne suis pas sûr que la justice puisse être rendue sereinement, en confiance et en indépendance si ce jeu-là des médias est nourri, quelles que soient les parties en jeu. Deuxième question, si vous permettez. Vous avez beaucoup parlé d'accès à la justice, de justice judiciaire, comme on dit maintenant, les tribunaux judiciaires. Tout à l'heure, on avait des questions et vous l'avez évoqué aussi l'un ou l'autre, de justice administrative. On a aussi une justice qui n'est ni l'un ni l'autre, qui est une justice faite des citoyens, qui ne sont pas des juges professionnels, tribunaux de commerce, tribunaux de prud'homme, et ainsi de suite. Est-ce que dans votre esprit et sous l'unique prisme de l'indépendance, est-ce que toutes les juridictions se valent à cet égard ou est-ce que vous faites des différences, si oui, lesquelles et comment est-ce qu'on pourrait les résorber ? Elles ont les qualités de leurs défauts et inversement. C'est une réponse un peu particulière. Mais je m'explique. Je m'explique. Lorsqu'on est un avocat et qu'on a un dossier qui peut ressortir de la justice commerciale, rendu donc par des gens qui ne sont pas des magistrats professionnels ou par des magistrats professionnels, eh bien, on se pose la question. Et je vous ferai sourire, sans doute, si je vous dis que si l'on considère que le dossier n'est pas très bon en droit, mais que la position de notre cliente est la bonne parce qu'il a raison, eh bien, nous saisirons le juge du tribunal de commerce. Et à l'inverse, si nous considérons que notre client est un voyou, mais qu'il a raison en droit, nous saisirons le juge judiciaire parce que nous considérons qu'il va mieux appliquer la règle de droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, tout simplement, il y a, dans chaque juridiction, juridiction, eh bien, une approche qui est philosophiquement différente. En ce sens que, eh bien, il faut qu'il y ait, pour les dossiers, effectivement, les plus importants, je pense, une professionnalisation de la magistrature qui soit présente, peut-être même, par voie d'échevinage, parfois, à certains niveaux d'intérêt de litige dans des juridictions qui, habituellement, n'en comportent pas, mais peut-être pas non plus de manière générale. Et puis, parce que cette justice, elle est rendue gratuitement, notamment, par les conseillers prud'hommes ou par les juges des tribunaux de commerce, eh bien, peut-être dépenser, là encore, un peu d'argent à une meilleure formation juridique de ces bénévoles qui passent énormément de temps, la plupart du temps, avec vraiment un sentiment de vouloir bien remplir leur mission, mais en n'ayant pas toujours les moyens de le faire. L'échevinage, je trouve ça sacrément intéressant. D'avoir le pragmatisme d'un juge élu ou consulaire. Pardon ? Oui. Moi, je trouve ça... Quand vous allez en départage en prud'homme, la décision, elle est quand même... Elle tient mieux la route. Et à la fois, elle prend en compte le pragmatisme des juges élus qui ont une compétence. Et voilà, ils sont les pieds dans la glaise économique. Et il est important, ce pragmatisme. Et puis, ils ont quand même le rappel par le juge des partiteurs qui va leur dire « Attendez, les gars, il faut quand même faire du droit. À un moment donné, vous êtes très gentils. On peut être les salomons que l'on veut, on peut faire dans l'équité, mais ça va être compliqué. » Il y a eu des missions d'enquête parlementaire sur le manque d'indépendance des juges consulaires. Ça fut un temps. Je ne sais pas si c'est aussi vrai. Après, je crois que ça dépend terriblement des lieux, de la taille du tribunal. Je veux dire, vous n'avez pas le problème au tribunal de commerce de Paris beaucoup parce qu'il a une telle publicité que pour le coup, il y a une rigueur dans le recrutement des magistrats consulaires à Paris qui fait que c'est peut-être un peu moins... Et puis, il y a un peu trop de visibilité, peut-être. Mais ça peut arriver. Après, c'est compliqué. Sans juge professionnel, c'est toujours un peu plus compliqué, moi, je le trouve. Alors, je vois les collègues. Je vais faire dans l'ordre de visibilité. Je me rends compte que de la place du président, ce n'est pas si évident que ça. Le collègue Le Vigoureux, je lui laisse la parole. Alors, d'abord, un très grand merci pour cet exposé qui était extrêmement bien illustré avec des choses contestables qui ne relèvent pas forcément complètement du sujet. Mais j'ai trouvé ça absolument passionnant. Je ne sais pas si on va voir poindre dans le monde des magistrats dans 10 ans le hashtag « Balance ton garde des Sceaux » comme vous semblez le supposer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'a profondément marqué dans ce que vous avez dit. C'est que, sans doute à la faveur de cas que vous avez en tête, de juges qui se diraient « Je vais faire en fonction de ce que la puissance publique attend de moi et non pas forcément en fonction de ce que le droit attend de moi. » Alors, je n'ai pas bien compris si ça relevait à vos yeux d'un dysfonctionnement qui serait plutôt institutionnel ou d'un dysfonctionnement finalement déontologique ou d'autocensure en particulier. Et est-ce que ce n'est pas relié aussi ? Parce que vous sembliez également le dire à plusieurs reprises que les règles de mobilité aujourd'hui des magistrats doivent être revues parce qu'elles sont très liées à leur capacité à justement ne pas être dans cette posture de ce que la puissance publique attend de moi. Alors, les règles de mobilité sont pour les magistrats du siège quand même assez protectrices. Les magistrats du siège restent en poste un certain nombre d'années mais c'est vrai que quand on arrive à l'échéance, à ma foi, on peut les déplacer. On peut d'ailleurs se priver parfois de compétences. Il y a un juge antiterroriste il y a quelques années qui a été déplacé parce qu'il arrivait au bout de cette échéance-là et on l'a mis à faire autre chose alors que c'est un peu dommage parce que ce magistrat avait une très grande compétence et pourtant les juges antiterroristes ne sont pas matazotés parce que je les trouve généralement pas très ouverts au dialogue, vous voyez, comme juge d'instruction. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure chez les magistrats et qu'il y a régulièrement une vision de... On a le sentiment mais ce n'est qu'un sentiment personnel. Je ne parle pas au nom du CNB là pour le coup. Moi j'ai le sentiment parfois ils se disent mais finalement est-ce que... quelle est ma... pas ma mission juridique mais ma mission de juge de juge qu'est-ce que ça engage dans les finances de l'État par exemple. Je suis sûr qu'il y a un certain nombre de magistrats judiciaires qui se posent cette question-là et je pense qu'ils n'ont pas à se la poser. Je pense qu'ils n'ont pas à se la poser. Ce n'est pas leur job. Le droit est fait là pour encadrer ces choses-là et les juges sont là pour appliquer le droit. Et si on va un peu au bout du coup ça aboutit à ce que de plus en plus... Enfin moi j'ai le sentiment que la jurisprudence prend de plus en plus de place en matière judiciaire alors que nous sommes dans un pays de code. On n'est pas dans un pays de commande-l'eau. Et pourtant de plus en plus il faut fournir des tonnes de jurisprudence pour expliquer des textes qui parfois sont extrêmement clairs. Et donc cette commande-l'oïsation qui fait qu'on est de plus en plus sous l'impérium du juge et qui est en violation puisque le gouvernement des juges... Enfin voilà il n'y a pas d'arrêt de règlement. C'est le principe. Fait que le juge il fait très attention à ce qu'il va faire parce qu'il ne veut pas non plus que ça engage la puissance publique. Et donc alors que me semble-t-il il devrait dire je rends une décision en droit. Point. Ma décision comment est-ce qu'un tient en droit ? Alors après nous sommes fautifs avocats je parle en justice civile. Pourquoi ? Parce que les décisions le juge il ne peut pas statuer ultra petit a il ne peut pas aller au-delà de ce qui lui est soumis. Donc si nos argumentations sont bancales le juge ne pourra prendre que nos argumentations. J'ai tendance à dire moi que 90% de la décision voire 95% c'est nous avocats. Comme le juge ne peut pas aller au-delà c'est nous. Donc si nous ne sommes pas bons dans nos argumentations on ne peut pas en faire reproche au magistrat. Mais ça plaide pour ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire un travail magistrat avocat moi je suis je me pose régulièrement la question d'avoir une seule école avocat magistrat d'accord et des changements de carrière qui n'ont pas tellement lieu. On devient avocat et on le reste et parfois on quitte et on devient magistrat et à ce moment-là on le reste alors qu'il y a des pays où vous savez il y a des pays où pour devenir magistrat du siège il faut avoir été avocat un certain nombre d'années. C'était d'ailleurs le cas avant l'école nationale de la magistrature. Ce n'est pas totalement idiot me semble-t-il. Et d'être un jour procureur procureur c'est quoi ? C'est un avocat c'est l'avocat de la République et d'être le lendemain comme aux Etats-Unis ou comme en Angleterre avocat d'une des parties ce n'est pas totalement dénué de sens me semble-t-il. Si je peux me permettre de rajouter un point sur la mobilité mais qui n'est pas véritablement sur la mobilité mais qui m'y fait penser c'est la collégialité parce que ça c'est un élément extrêmement important pour assurer l'indépendance interne et contrebalancer les risques que vous évoquiez tout à l'heure de décision prise par un juge. Lorsque l'on a trois magistrats on sait que la collégialité n'est pas toujours respectée et que parfois les dossiers sont divisés si vous avez douze dossiers à l'audience et trois magistrats et chacun d'entre eux en prend quatre mais il y a quand même la nécessité pour celui qui prend la décision de la faire lire et de la justifier à l'égard de ses collègues et ça je pense que c'est une barrière qui peut être extrêmement importante lorsque la plupart du temps très honnêtement moi j'ai une bonne vision des magistrats je pense qu'ils ce sont des gens de qualité donc lorsqu'on parle de points particuliers c'est vraiment des points particuliers mais c'est en faisant et en exposant les points particuliers qu'on fait évoluer les choses mais lorsque l'on a un magistrat qui risque de rendre une décision parce que lorsque comme vous le disiez c'est pour faire plaisir à la puissance publique ou parce qu'il a peur des conséquences de sa décision et bien voilà et la collégialité est un des remparts à cela et malheureusement on voit disparaître pour des raisons là encore budgétaires et là je suis tout à fait d'accord la justice qui a les moyens est une bonne justice il faut quand même qu'on parte de ce postulat quoi qu'il advienne et la France se situe malheureusement à un rang catastrophique d'autant qu'elle a un budget mélangé entre l'administration pénitentiaire et la justice donc ça ça pose une grosse difficulté mais la collégialité doit impérativement être conservée pour pouvoir être un des des piliers de la garantie de l'indépendance interne merci je vais laisser la parole à la collègue Neima Mouchou merci quand on examine l'indépendance de la justice on regarde toujours de plus près l'indépendance de ses acteurs l'indépendance du magistrat à la lumière de celle de l'avocat inversement on dit que dans un état de droit pas de magistrat sans avocat pas d'avocat sans magistrat d'ailleurs il y a une forme de déontologie croisée entre les deux donc il y a un vrai sujet de rapport entre les magistrats et les avocats qui influence le fonctionnement de la justice et certainement aussi sur l'indépendance est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel est l'état de la relation entre les magistrats et les avocats aujourd'hui je crois que le barreau de Paris avait lancé une grande conférence il n'y a pas très longtemps sur le sujet en présence de magistrats et d'avocats précisément et deuxième question et deuxième question Xavier Autain vous en avez parlé le phénomène de médiatisation des affaires quel regard critique vous portez sur ces tribunaux médiatiques de plus en plus prégnants pas qu'à la télévision vous connaissez la caisse de résonance des réseaux sociaux tout ça se faisant très souvent au mépris de la présomption d'innocence quelle influence sur l'indépendance de la justice quelle solution peut-être à y apporter le colloque le colloque au barreau de Paris je n'y étais pas parce qu'il y avait un colloque de procédure pénale au même moment où j'intervenais les relations magistrats avocats je crois qu'elles ne sont pas bonnes et qu'elles ne vont pas en s'améliorant et que les deux parties sont totalement en cause et que personne ne peut s'exonérer de sa responsabilité les avocats ne se comportent pas bien je vais vous dire il y a un truc très simple au barreau de Paris c'est l'architecture du TGI enfin du tribunal judiciaire il faut que je m'y mette du TGI non mais moi tribunal judiciaire ça me va bien les acronymes après tout ils se valent tous avant on circulait on circulait assez librement et donc le contact magistrat avocat se faisait moi qui exerce en pénal on passait dans les galeries d'instruction on voyait si le juge d'instruction était là on voyait si on pouvait le déranger sinon ils vous disaient non j'ai pas le temps je ne veux pas vous recevoir et puis basta et puis on n'embêtait pas plus alors il y a des confrères sans doute qui ne se comportaient pas bien et s'imposaient aux magistrats instructeurs ce qui était très désagréable pour eux mais ce passage et ce caractère informel des liens magistrat avocat se faisait le tribunal judiciaire si vous y êtes allé je ne sais pas si vous y êtes allé il faut y aller c'est quand même on est quand même plus port de Fort Knox qu'une carmesse de campagne et pour rentrer il faut code il faut interphone il faut carte il y a des endroits où on ne veut pas et on vous dit non non c'est pas possible et donc l'accès aux magistrats et ce lien informel il y a un pénal on le sait enfin monsieur Paris vous avez été juge d'instruction dont vous le savez aussi bien que moi ce lien cette parole échangée cette foi du palais qui fait que quand un juge d'instruction vous dit écoutez je fais l'audition puis après je vous le sors parce que j'ai ce que je veux il n'a pas besoin de vous l'écrire on le sait et bien ce lien il ne se fait plus il ne se fait plus là par l'architecture alors il ne se faisait pas bien avant mais il ne se fait plus par l'architecture et on est dans un formalisme qui fait que quand vous voulez voir un juge d'instruction il faut lui envoyer un mail pour lui demander s'il peut vous voir de 13h à 13h ok et puis le juge d'instruction on voit bien qu'il est indisposé peut-être parce que les avocats ne se comportent pas bien et demandent trop de choses et ne sont pas agréables donc nous devons balayer devant notre porte mais et les greffiers enfin c'est donc ça devient compliqué ça devient extrêmement conflictuel et moi je prône je plaide pour qu'il n'y ait pas ça alors effectivement des perquisitions qui ont eu lieu dans des cabinets d'avocats n'ont pas amélioré les choses moi je me souviens d'un juge d'instruction de Nanterre qui est quand même allé perquisitionner dans le cabinet d'avocats d'une des personnes qui était mise en examen dans son dossier parce qu'il voulait savoir ce que la défense du gars prévoyait bon toute sa perquisition a été annulée vous l'imaginez bien mais quand même il s'était senti investi de cette possibilité là et ça a quelques années donc oui il faut l'améliorer c'est une évidence il est détérioré et 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 les récentes enfin le mouvement n'y participe pas le mouvement le mouvement de contestation sur la retraite que nous faisons n'y participe pas même si on essaye d'être aimable compréhensif et de faire sans agressivité un certain nombre de choses c'est clair que enfin on a eu des mouvements de soutien peu importe c'est pas le débat du jour donc je l'écarte je fais comme vous monsieur Paris je l'écarte mais au delà de ça il y a un problème très simple qui est un problème de moyens c'est à dire que quand vous avez un juge qui est surchargé le juge il n'a pas de temps à accorder au représentant du justiciable qui est l'avocat enfin on rebondit toujours sur les mêmes choses la fonction de justice dans un monde qui est socialement économiquement tendu le rôle du juge il est fondamental sinon si vous n'avez pas ce rôle là qu'est-ce qui se passe très simplement les gens ont un sentiment d'injustice et puis puisque la justice n'est pas là pour les entendre puisque l'institution puisque les autorités ne sont pas là pour les entendre et bien ils vont dans la rue et ils font n'importe quoi ça n'excuse pas ce qu'ils font ça explique il faut ces dérivatifs il faut ces petites soupapes de pression qui permettent que la pression générale s'évacue sinon les gens ont le sentiment qu'ils ne sont pas entendus et que même là ils ne sont pas entendus et que les délais sont trop longs et que de toute façon ça ne leur est pas opposable et que personne ne les écoute donc il faut un juge qui tranche il faut un juge qui soit présent il faut un juge qui soit disponible il y avait des questions ils se sont signalés avant le collègue Sébastien Nadeau avait une question à poser merci monsieur le président vous venez d'évoquer la question des moyens donc je ne reviendrai pas dessus mais si je comprends bien un petit peu la logique actuelle dans le monde de la justice pour pallier à tous ces besoins de volume d'affaires on numérise on utilise la visioconférence on lorgne du côté de la justice prédictive on a eu avant vous des magistrats à qui j'ai posé la question ça ne semblait pas vraiment les inquiéter du point de vue de l'indépendance de la justice donc je vous retourne à cette question est-ce que ce processus ou l'épaisseur humaine dont vous parliez semble disparaître est-ce que du point de vue de l'indépendance de la justice c'est un problème et puis je voudrais juste à ma manière d'eux une deuxième petite question très rapide s'il y avait une mesure à prendre concernant les magistrats puisque je ne suis pas homme de droit et je commence à comprendre les enjeux entre avocat et magistrat s'il y avait une mesure à prendre du côté des magistrats concernant les magistrats pour une meilleure indépendance de la justice laquelle prendriez-vous je vous donne une réponse mais malheureusement elle ne va peut-être pas vous satisfaire il faudrait en mettre plus déjà si les magistrats avaient moins de charge de travail il y a beaucoup de choses qui s'amélioreraient toute seule et pour répondre à votre question qu'est-ce qu'on pourrait faire de simple pour améliorer la justice je dis c'est la catharsis il n'y a rien de pire qu'une décision de justice où la personne n'a pas vu le juge a une décision qu'il faut deux ans qu'il attende et il n'a pas pu s'exprimer mon frère le disait très justement tout à l'heure ce qui est important aujourd'hui c'est que les personnes puissent s'exprimer devant un juge c'est presque plus important que gagner pour eux leur procès être entendu par le juge la fonction cathartique du procès et aujourd'hui la difficulté avec le numérique vous le disiez la surcharge de travail qu'ont les juges ils ne peuvent plus écouter le justiciable ils ne sont plus en capacité de le faire et la problématique c'est là où elle se pose parce que les gens ont le sentiment quand ils ont perdu leur procès de ne pas avoir été entendu allez-y si vous voulez compléter très très rapidement votre question est extrêmement difficile et je dirais que quelque part c'est exactement ce à quoi doit aboutir votre commission donc nous laisser la possibilité de formuler ce que devront être vos conclusions c'est nous faire beaucoup d'honneur mais c'est aussi extrêmement difficile d'y répondre moi j'ai une seule chose à vous dire si j'étais dans cette commission pour savoir et déterminer quel serait le critère essentiel qui doit présider à toutes les décisions quelles qu'elles soient c'est l'humanité tant que le curseur de l'humanité demeure présent vous prendrez la bonne décision dès que vous sentez disparaître ce critère d'humanité et donc cette déshumanisation de la justice vous faites votre route merci je laisse la parole à la collègue Cécile Intermeyer le Président très rapidement merci pour ces interventions c'est vrai qu'on a donc décidé de beaucoup faire de médiation désormais moi des constats que j'ai pu avoir dans ma circonscription en contact avec des médiateurs ou des conciliateurs c'est que finalement il y a beaucoup de liberté qui est prise il n'y a pas d'enquadrement quasiment et ça me préoccupe beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'affaires qui sont traitées par la médiation sans qu'on ait finalement un espèce d'oeil en quelque sorte de la justice sur ces questions alors je pense que c'est une bonne chose que c'est médiation parce qu'il faut aller plus vite et que la question de l'efficacité de la justice elle est vraiment centrale les gens me disent qu'ils ne veulent pas y aller parce que c'est trop long donc il faut vraiment ne pas se poser que la question de l'indépendance mais dire que ça marche ensemble et sur la médiation quelles sont les dispositions que vous vous considériez absolument indispensables de prendre pour faire en sorte qu'on soit encore dans une sphère de droit et de justice et pas dans un dispositif complètement extérieur qui appartient à n'importe qui quasiment et avec des dispositifs qui font que quelquefois on va retirer l'affaire qui est pendante devant un tribunal parce que le conciliateur a décidé de réunir les deux parties et d'essayer de trouver un accord et on ne sait plus où on en est donc je crois qu'on a un vrai sujet de rationalisation et je voulais vous entendre sur ce point j'ai une petite idée à vous soumettre un des échecs enfin un des risques d'échec de la médiation c'est son absence de professionnalisation et l'éparpillement des médiateurs qui sont un peu comme les experts judiciaires des personnes qui exercent à titre individuel l'idée qu'on a essayé de mettre en place à Bordeaux c'est de créer mais c'est assez choquant et madame la ministre quand on lui avait proposé cette idée a fait un mot en arrière parce que ce n'était pas du tout sa logique c'était de créer des juridictions de la médiation c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faudrait que pour que des médiations soient efficaces et utiles elles soient organisées comme sont organisées des conseils des prud'hommes ou des tribunaux de commerce c'est-à-dire que les médiateurs soient regroupés dans une sorte de maison de la médiation qui pourrait fonctionner sur le mode de mon conseil des prud'hommes ou d'un tribunal de commerce avec un greffe qui accueillerait les personnes qui viennent médier qui s'occuperait du staff de la médiation et qui donnerait un petit peu cette structure de processus de règlement de litige parce que la médiation c'est un processus de règlement d'un litige et ça doit avoir la même rigueur qu'un processus judiciaire c'est-à-dire avec un échange de pièces une convocation des parties un lieu neutre une maison pour recevoir les médiateurs et pour recevoir les gens qui y passent et bien évidemment un engagement de sortir une décision sécure enfin une décision c'est un lapsus sortir une situation de règlement médiatif sécure qui va être cohérente et qui va répondre à ce que vous attendez mais ça, ça ne peut trouver solution que dans un regroupement de médiateurs dans une seule structure où on va accueillir des jeunes médiateurs avec des anciens qui vont les former qui vont les aider dans la structure pour leur permettre de travailler ensemble et d'aboutir à une homogénéation de la médiation ça, ça peut être une première liste je rajouterai un petit point il existe des formations qui sont très qualifiantes je pense notamment à l'IFOMED dans lequel beaucoup d'avocats médiateurs sont passés et des magistrats aussi qui est, je crois je ne sais plus combien 200 heures de formation parce qu'ils commencent à être un peu sérieux et qui sont d'ailleurs repris dans certains textes non pas forcément l'IFOMED en tant que tel mais la structuration je sais que quand il a été question de faire de la médiation dans les actions de groupe les décrets qui ont été pris pour savoir qui serait habilité à faire de la médiation on a défini les magistrats bien évidemment pour faire de la médiation mais aussi ceux qui répondaient à ce type de formation donc la professionnalisation des médiateurs est une vraie question parce que vous avez raison Madame la députée il y a quand même des médiations où on n'est pas loin du spiritisme à mon avis quand même donc il faut peut-être éviter L'audition de Sacha à sa fin je vous pose juste une dernière question à vous qu'on conclue du point de vue de votre profession comment vous voyez l'indépendance de la justice au regard des différentes entraves qui peuvent être faites que ce soit par des perquisitions des auditions d'avocats il y en a assez régulièrement sans doute à juste titre mais peut-être avez-vous un avis sur la question j'ai vu un communiqué récent de l'association nationale des avocats pénalistes notamment il y a les militants de Bure avec leurs avocats qui ont été aussi dans l'oeil du cyclone médiatique et judiciaire qu'est-ce que ça appelle de votre part comme remarque les perquisitions chez les avocats c'est encadré le texte est là présent il permet à un avocat d'être présent lors de la perquisition enfin délégué du bâtonnier ou son délégué on a encore peut-être quelques petits problèmes sur les écoutes téléphoniques puisque le texte en tout cas tel qu'il est interprété par la cour de cassation prévoit que il faut que l'avocat soit expressément désigné pour pouvoir être considéré comme l'avocat et donc que l'écoute qui est en train d'avoir lieu entre un client et un avocat n'est pas lieu je fais référence très clairement à l'affaire Sarkozy où notre confrère Herzog qui est quand même l'avocat habituel de monsieur Sarkozy depuis des années est quand même écouté parce qu'on considère que dans ce dossier-là il n'est pas nominativement désigné donc ça signifie qu'on part d'un principe d'écoute possible dès lors que la nomination enfin la désignation n'est pas écrite c'est un peu compliqué et on le sait on avait beaucoup lutté contre ces écoutes dites à filet dérivant c'est-à-dire où on écoutait puis on verrait bien si en écoutant l'avocat on trouverait quelque chose alors que le principe il doit par définition être autre c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de justifier de mettre un avocat sur écoute voilà parce que sinon on aboutit à ce que je vous ai dit c'est-à-dire que les perquisitions deviendraient pour des magistrats mal intentionnés mais je ne crois pas qu'il y en ait de faire des cabinets d'avocats le supermarché de la preuve parce qu'effectivement nous sommes nous nos cabinets sont des citadelles qui contiennent les secrets que nos clients nous donnent et dès lors que nous ne participons pas à la commission des infractions qui sont poursuivies il n'y a aucune raison d'aller dans nos cabinets voilà si nous y participons nous aurons à rendre des comptes car nous sommes des justiciables comme les autres qui sont soumis aux mêmes lois et peut-être même à des lois plus dures car il y a du disciplinaire en plus du pénal mais dès lors que nous ne participons pas à cela il convient de sanctuariser les cabinets d'avocats ce n'est pas toujours le cas mais les textes sont là il suffit qu'ils soient appliqués merci à tous les trois et à tous les quatre en l'occurrence merci aux collègues et je vous dis à bientôt merci 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 aux collègues merci aux collègues